Une GoPro sur son casque, une habitude pour Stéphane de Greffe. Depuis 18 mois, il a déjà sillonné et filmé l'entièreté des rues bruxelloises. Une caméra GoPro Max 360, ça filme à l'avant, à l'arrière, dans tous les sens. Je mets la caméra sur ma tête et j'utilise ensuite mon téléphone comme outil de navigation pour parcourir les routes une par une. Son idée ? Aider les autres. Participer via l'application Mapillary à une nouvelle cartographie de Bruxelles. Une cartographie plus humaine, centrée sur l'habitant. On peut visiter tous les parcs, on peut visiter tous les espaces verts, on peut visiter tous ces petits recoins. Regardez les peintures qu'il y a sur les murs, les sculptures, toutes les petites ruelles piétonnières qu'on ne pouvait pas forcément voir d'un autre moyen. On peut les visiter virtuellement. Des endroits que Google Street View ne présente pas intégralement. Avec un ami, lui aussi bénévole, Stéphane de Grève encode une par une ses vidéos. Un travail fastidieux, mais utile selon lui. On voit les passages piétons, on voit les pistes cyclables, on voit les bancs, on voit les poubelles, on voit les rampes qui permettent aux personnes en chaise roulante d'accéder à un endroit ou l'autre. Donc Google Maps, Google Street View, c'est vu de l'automobiliste. Et là, on voit la ville du point de vue du piéton, du cycliste. Les deux hommes s'appuient sur des applications déjà existantes et comptent aussi sur la participation des autres. Il y a aussi l'option de pouvoir mettre des remarques ou des notes sur la carte, parfois par des gens qui sont déjà enregistrés ou parfois des gens qui sont anonymes. Et comme ça, on peut travailler d'une façon très interactive pour améliorer la carte. Ça, c'est notre but de fournir ou d'établir la meilleure carte au monde. La démarche est citoyenne. Les deux amis espèrent participer à l'amélioration des infrastructures bruxelloises.